Bonjour les amis, on est lundi matin. Il est quelle heure ? Je regarde sur ma montre, il est 8h50. Je suis en train de marcher vers la cage. On marche, on marche, qu'il pleuve ou qu'il vente. Parce qu'on a une semaine des mondiaux, alors il faut perdre du poids. Et marcher, ça fait brûler des calories. Donc je vais là-bas, je vais rejoindre Steven et Kenny, on va faire la prépa physique. On a déjeuné, un petit truc. J'ai les joues ou le visage qui commencent à se creuser, vous pouvez voir. Vous allez voir Steven, c'est pareil. Et on se revoit tout de suite à l'intérieur des 4 minutes de la cage. On va finir trois rounds avec un assaut de bike, sac. Bonne session. Commences-tu ? Merci. Nous on vient ensemble brûler 170 calories. Donc moitié-moitié, c'est 85 chacun. Je viens de brûler les jours en petit déj, presque. La moitié. Puisque là, je suis revenu en marchant, donc là, dans le corps, j'ai 10 calories. Heureusement qu'il ne me reste pas dans la journée 5 heures de sport. Sinon, là, ce que j'apprête à faire à mon corps durant ces 12 jours, je pense que si l'EMS voit la vidéo, je pense qu'il faut m'en farmer. Heureusement que ça a payé. Enfin, normalement, c'est le but. Et en pro, il faut que ça... Sinon, on sait ce qu'il reste à faire. Braquage avec la team. Et les gars, n'oubliez pas, c'est la Nive de Steve. Mais pas de gâteau, pas de fête, pas de... du sac. Regarde, du sac. Du sac, du Grand Endpoint, du Assault Break. C'est la vie qu'on a choisi de mener. Si on joue pour la suite. Encore un tubigui. Hop. Ce que je fais de mener du soir. Voici mes élèves. Regardez, regardez. Magnifique. Quel jeu de vous donner. Regarde pas moi. Sacha. Sacha, tu coupes et tu remises. Donc, attends, attends, je la fous. Quel genre de coach je suis ? Morphée, nickel. Super coach. Le best. Le champion. Ouais, je trouve aussi. T'as dit un peu que je suis un sale coach. C'est trop bien, ouais. Ouais ? Ouais. Vas-y, c'est parti. Au revoir. Wow. Wow. Mon cher. Wow. Pas mal. Pas mal. Donc, les gars, là, je viens de finir le pro de kickboxing. Ce matin, je t'ai courir... Frère, il y a ton crân sur la caméra. Hé, c'est si moche comme ça. C'est pas si moche, non ? Ça va, non ? Ça va. Ça va, il y a pire, non ? Ouais, il y a lui. Il y a pire. On est mardi. On est à 6 jours des IMAF. Ce matin, il a couru 1h30. Je me suis pesé à 71. C'est pas que ça craint, mais samedi, je me suis pesé à 70.6 au matin. Du coup, il me restait plus que 4,8 kilos. Après, samedi, je suis parti chez ma mère, parce que c'était Lanif, mon petit frère, et j'ai un peu abusé. Et j'ai fait un petit cheat meal, un peu trop cheat meal. Donc, j'ai un peu récupéré beaucoup. Et il y aura mon vrai poids que demain matin, parce qu'il faut 2-3 jours après un cheat meal pour que ça aille mieux, tu vois. Il y a un vrai poids affiché. Donc là, je viens de sortir du masseur. Je suis chez Mansour, Mansour Rian, pour les Instagrammeurs. Maintenant, je vais à la salle pour 1h30. Donc, j'ai sûrement en retard au cours de grappling. J'espère qu'Islam va m'être anglais. Donc, désolé pour les sprouls d'avance, les gars. Là, je tape escalier. 10 minutes 15, je vais le voir. Après, je vais taper 20 minutes course. Ça va. Après 20 minutes, je programme ici vélo. Ça, c'est une dinguerie. Après 20 minutes, rebelote. Après de course, encore 20 minutes, rebelote. Donc, je vais faire de la salle. Là, je suis arrivé au cours de grappling. Là, même aux heures, on est trop morts pour le faire. Là, on a dit à Islam, s'ils pouvaient nous libérer. On est morts. Donc, on part à l'avance de 1h. On a juste dérillé quelques trucs. On a rentré léger, très vite fait, 20 minutes. Donc là, on y va quand on est un peu chaos. Je vais rien faire. Je vais rentrer, je vais végéter. Je suis en avance sur le poids. Enfin, je suis dans les temps. Donc, ça va. Je peux me permettre ce soir. Je rentre, je dors. Je bois de l'eau et je dors. Let's go. Au basique, les gars. Je ne sais pas si le son est bien parce que la boîte de nuque, c'est basique. C'est rempli de monde. Là, ça me gêne de filmer. Tant pis. La vie de star. Je me sens trop mal. C'est là, maintenant. Là, maintenant, qu'on me dit pourquoi je fais ça ? Pourquoi je suis combattant ? Pourquoi je suis... Putain, ça me casse trop la tête avec le truc. En plus, je ne suis même pas payé. Heureusement que les gars, il y en a un qui dit que je tape l'argent. Je vais lui maîtriser droite à gros dans le juste à toi, là. Oh ! Ah ouais, les parenthèses. Vous voyez ces moments-là ? On se sent tellement, tellement, tellement seul au monde. Là, je suis solo. Toutes mes prépas, je tiens à le dire, j'ai tout le temps des solos. Je rentre chez moi, je suis solo. Enfin, mon père, il ne se tient pas pour moi dans le sport et tout. Donc, les gars, dédicace à moi. Les gars, c'est une discipline. Discipline, croyante. Au final, je n'ai rien. Zéro regret vis-à-vis du sport et vis-à-vis que ça. Voilà, voilà. J'ai allumé le tapis. J'ai allumé l'esprit. Et, 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 c'est pignon. Depuis tout à l'heure, elle me fixe mal parce que je mets des jets trans. Vas-y, vas-y. Testocérole à 300%. Je guéris le cancer. Je guéris le sida. Je guéris Tchak et ma testo. Demain, elle va se lever, elle aura une couille à croire. C'est bon, les gars. Là, je suis rentré. Lol. On est à quelle date ? Mercredi 15, mercredi 15. À 5 jours. 5, 5 days. Là, il me reste 3,7 kg à perdre. Ce matin, j'étais à 69,5. Aujourd'hui, j'espère perdre entre 1,2 kg et 1,5 kg. Du coup, demain, me réveiller à 68. Demain, me réveiller à 68. Normalement, tout se passe bien. Sinon, 108.5. Même si je suis perdu à 1 kg, c'est bien déjà. Ça me restera 2,7 ou alors 2,2. On verra bien. Donc tous, rendez-vous à la salle ce soir seulement. Ouais, aussi, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut de chat dans les régimes. Et je vais aussi prendre ça. Voilà. C'est la première partie. Ça, les gars, nix. Moi, j'ai ma zone business. C'est un peu. Oh. C'est un peu. 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 Un peu plus tard. Ouais, encore des barres de protéines rebelottes. Remplis. Encore des barres de protéines rebelottes. C'est rempli. J'en ai pour, je crois, 200 euros de barres de protéines. C'est abusé. J'ai allumé. Je sais pas c'est à qui ça. C'est à ça que les connaisseurs connaissent. Voilà. La compagnie. Arrivé à l'aéroport. Donc là, maintenant, on fait le petit check-in. Pop, 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 pop. Tout ce qui s'en suit. Et après, let's go, quoi. Là, le poids ce matin, c'est le stagneil. 3-7 restants comme d'hab. Ça n'a pas changé. Ah, lèse. J'ai déjà fait pire, donc c'est pas grave. Ça, il me reste encore 4 jours. Donc, on va essayer de cut 1,5 seulement. Et puis, faire ça tous les jours, quoi. Au calme. On a passé la douane. Je prends un Coca à zéro à l'aéroport. À tout, 3,50€. Bah ouais, on est riches, bah ouais. C'est ce que j'aurais dit si je combatais pas gratuit comme un chien. Bon, je vous tiens avec nous pour la suite, de toute façon. Il y a Ayoub qui vient de se joindre à nous. On avance, on avance. Ouais, Ayoub. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh, eh, les gars. Les deux vues sur champions. Faites attention, ça arrive. On va pas atterrir. C'est bon, ils viennent de descendre. En déraigné de l'avion, ouais, je sais. C'est là. J'ai bien, les gars. C'est malgré un truc bizarre, en plus. Il y a un type, il m'a appelé moi pour enlever la chic sur le dos d'une meuf parce que lui, ça le dégoûte. C'est un Goleman, quoi, lui. Genre, moi, je dois venir enlever la chic. Le pire, c'est que je l'avais. Je sais pas, il m'a plu au dépourvu. Et bref, on est là. Après deux ans de retour au bled, les gars. Bon. Plus pour la même raison, mais c'est pas grave. Là, je vois des touristes. C'est une dingue ride. Donc là, on va passer la file, prendre la voiture pour le pote de mon cousin. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Et on va prendre la location chez le pote à Steve. Ouais, ouais, il va ici. C'est pas grave. Là les gars, on est dans mon quartier, donc on est arrivé, on a pris la voiture à l'aéroport, on s'est posé chez moi, on a fait des affaires, fait des petites courses un peu essentielles. Là on est bien, grâce à Siv, il nous est vraiment bien, il parle la langue, il connaît tout, ça fait du bien par rapport aux dernières fois, on n'est plus trop à l'étranger, on est comme chez nous ici, on arrive, on est accueillis par les gens que Siv connaît, on est chez les gens que Siv connaît, tout est bien, j'ai hâte d'en venir à la bagarre. Yo les gars, c'est Sacha de la team La Cage, donc là on vient d'arriver en Albanie, je suis en compagnie de Thibault, le manager de La Cage, donc on va être pris par Islam, le coach grappling de la team, donc on va vite rejoindre Steven qui combat dans moins de 4 heures. C'était hier l'arrivée, comment ils se sentent ? Ça s'est l'un poète ! Bon en gros ça a été, il a franchement été tranquille, ça s'est bien passé, Steven il a que 2 kg seulement, franchement il a fait un peu de cardio le soir, 1 kg puis après il a fait 1 kg avec le bain, ça s'est bien passé franchement. Ce matin ils ont été faire la plaisir avec Islam, moi et moi on a dormi, tranquille, franchement ça s'est bien passé. Là on est à quelques heures du combat, Steven il est dans un bon mental, je pense que les combats ne sont pas aujourd'hui, ils sautent un tour, et là on se dirige vers le... Salut les gars, donc voilà ici on vient d'arriver à Tirana, donc on vient de l'aéroport et tout ça, on est venu avec Islam et Mourad, on est venu rejoindre l'équipe nationale, maintenant on vient à l'instant de les rejoindre, il y en a certains qui sont en train déjà de mettre les bandages. Comme vous pouvez le voir ici on est dans la zone d'échauffement, Steven lui va bientôt combattre dans quelques combats, je pense 3-4 combats, ce sera à son tour, c'est un peu l'envers du décor, on est dans une organisation mondialement reconnue avec pas mal de moyens, et pourtant ils sont quand même en train de s'échauffer un peu dans une zone, je vais dire... Bon bref, ce sont vraiment des détails, mais qui parfois peuvent faire la différence. Ici Steven va rentrer en lice d'ici 3 ou 4 combats, il est en train de faire ses derniers petits réglages avec Mourad et avec Islam, il lui reste, bon le game plan est plus ou moins établi, on sait ce qu'on va devoir faire, on sait ce qu'on va proposer, mais voilà, on profite des derniers instants pour pouvoir faire les derniers petits réglages, et puis on va partir tout doucement à la guerre avant de... C'est parti ! Let's go ! Let's go Steve, contrôle tout ! Léger, voilà, bouge un peu ! Oui ! Tranquille, faites la jambe et bras arrière, oui. En face, en face, le montant, le montant ! Oui ! Hé, doucement, attendez ! Doucement, doucement ! N'est pas prête, Dimit, ok, Dimit. Hé, mets une pression, attention à ta jambe, attention à ta jambe, libère, libère, oui ! Libère, 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 libère ! Garde la pression, on lève la jambe, on lève la jambe, presse-le, presse-le, très très bien, très très bien, très très bien. D'abord la position, d'abord la position, d'abord la position, très très bien. Très très bien, fais bien là ! Vas-y ! Ni slide, ni slide, ni slide ! Lève le dos, lève le dos, lève le dos, lève le dos à fond ! Lève le dos, lève-toi de là ! Lève-toi à fond, lève-toi à fond, lève-toi à fond, lève-toi à fond ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Oui, oui ! Oui, oui ! Vas-y, 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 vas-y ! Hé, ferme ! Lâche-toi de l'autre côté ! Hé, ferme le friand ! Vas chercher toi, tu es bien ! Oui, oui ! Vas-y, vas-y ! Tends-le, tends-le, tends-le ! Lève-toi, lève-toi, lève-toi ! Lève-toi ! Lève-toi ! Attention, le gars ! Attention, les bras ! Attention, les bras ! Lève ! Lève les jambes ! Lève les jambes ! Lève les jambes ! Attention ! Lève le dos ! Lève le dos ! Voilà ! Là, c'est bon ! Maintenant, il faut frapper un peu ! Attention, tout doucement ! Voilà ! Steven, Steven, des frappes ! Des frappes ! Oui ! Voilà ! Voilà ! Commence ! Commence dans le menton ! Hé, tu peux étrugler dans le mâchoire ! Dans le mâchoire ! Dans le mâchoire ! Dans le mâchoire ! Mets des frappes ! Mets des frappes ! Mets des frappes, team ! Attention, attention ! Récupère ! Récupère ! Récupère ! Oui ! Vas-y ! Vas-y ! Vas-y ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe ! Passe ! Divertis-le un peu ! Faites-le un peu ! Joues un peu avec ! Joues en ligne ! Oui ! Tranquille ! Joues un peu ! Il va envoyer son low kick ! Faites-le rentrée-sortie ! Oui ! C'est ça ! Les comptes, ça marche ! Démarre inverse ! Démarre l'autre bras ! C'est pas pressé ! On n'est pas pressé ! Oui ! Casse ! Oui ! Vas-y ! Vas-y ! Prends le 10 ! Vas-y ! Tranquille ! Tranquille ! Voilà ! C'est ça ! Désengage ! Casse ! Casse ! Voilà ! Shoot la jambe avant une fois ! Voilà ! Faites-le avec tes mains ! Tu le tippes au visage ! Y'a rien ! Tranquille ! Voilà ! Oui ! Presque ! Y'a rien ! Y'a rien ! Oui ! Hop ! Hop ! Hop ! Hop ! Piquette ! Piquette ! Piquette ! Prochers-gauches directs du droit maintenant ! Bouf ! Voilà ! Voilà ! C'est ça ! Joues un peu avec tes poings ! Joues aux étages ! Voilà ! Joues aux étages ! Oui ! Attention ! Dix secondes ! Allez ! Oui ! La jambe ! Oui ! C'est là ! Tu vas ! Tu vas ! Tu vas ! Allez ! Allez ! Tu vas ! Allez ! Allez ! Et là je viens de réaliser mais j'ai trop voulu aller dans le coup dur car en fait je voulais trop me mettre dans la pression de je veux une hype, je veux qu'on me peut, je veux mettre des chaos, je veux tic, je veux tchac et enfin c'est pas que j'en ai marre, pas du tout mais je voulais autre chose que la soumission et en voulant ça en fait c'est que ça va en fait m'enlever un peu le domaine, c'est de rester calme et focus, c'est quand on veut trop un truc, ça fait qu'on a en fait une vision tunnel et moi plus que ça, donc je voudrais du plus, prendre du recul, bien bien écouter Mourad, en fait ce que j'ai fait, seulement moi là je réalise à la fin du deuxième round, c'est là que j'ai commencé à jab jab, jab jab, sans jamais être chaos, que des petits coups comme il a dit, et c'est ça que j'ai réalisé à la fin du urneu et là je me suis dit, ah non fait tout rentre, parce que les petits ils ont en bouche, c'est jab jab, et tu es tout rentré en fait, et du coup je voulais trop, mais avant ça par contre comme je l'ai dit, je voulais trop montrer qu'il y avait une âge, je voulais mettre le chaos, je voulais tic, je voulais tchac, alors que simplement comme Mourad il a dit, on s'en fout de ce qui se passe, nous ce qu'on veut c'est juste gagner. Donc voilà les gars, merci, et on se retrouve demain contre la Grèce. Ok les gars, donc là on vient de rentrer du combat de Steven, il y a à peu près une heure, on s'est posé une petite et demi-heure dans la chambre, histoire de débriefant encore avec la team. Steven il doit de nouveau valider sa posée de Maratin, donc ici il a un peu de poids à perdre, on va un peu faire le point avec lui, on est redescendu de la salle de score, il y a une petite soirée cardio et Sona qui se préparent devant lui. Donc là les gars, je me suis pesé, 68.6 pour faire 2.8 kilos, on est venu un peu tard, parce qu'ils ont déconné, il y a eu du retard, il fallait venir une heure plus tôt, voire deux, donc là je vais faire une heure cardio, comme ça on fait beaucoup de calories, et en fait c'est pas que de l'eau, donc là une heure cardio, après je vais rester 1h30 en mode sauna, sortir essuie, sauna, sortir essuie, peut-être faire la phase deux fois, et de là, on va remonter, voir combien je pèse, et on fera un petit bain sur ce petit restaurant, et j'espère qu'il ne restera rien, au maximum 400, 500. Alors salut à tous les gars, on est le deuxième jour, vu que je suis seed one, c'est-à-dire favori de ma catégorie, j'ai passé le premier tour, et là, pour le deuxième tour, il nous reste 1kg, 200, 300 grammes, sachant que j'ai bien mangé, et que j'irai autoroler certainement demain matin, donc là, je vais m'échoquer un peu sur le tapis, je vais courir une dizaine de minutes, juste pour commencer à transpirer, avec la combattation en saut, et on va aller dans la salle à côté, on va aller taper un peu deux fois avec mon lap, perdre 6kg, même pas, tranquillement, on fait ça en détente, j'ai pas grand chose à perdre, et demain, c'est la bagarre. On est arrivé en retard, il y a un petit peu, il y a trop de fil, car les ventes ont arrêté depuis une heure. Voilà, voilà, on est toujours là. Ok les gars, donc on va voir chaque combat, petit check médical, si ils viennent remplir les documentations. Ok, validez, dismattez. C'est bon, j'ai validé, on ne pense pas de déterminer pour la bagarre. Moi, j'ai vu aujourd'hui que l'Ukrainien, quand je m'en veux d'être au combat, et tout le monde qui m'en veut de ton combat d'office, ils vont regarder, tu vois, quand ils vont regarder, demain, ils disent, c'est p*****, demain, ça va être un... Tu vois, j'ai vu leur pression, demain, j'ai vu qu'ils ont leur pression. Ça va les gars, c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, c'est ça les gars. Aujourd'hui, c'est ça les gars. Tu la connais, c'est un peu le même travail que... Enfin, il travaille de la même manière qu'Albi, il a travaillé, tu vois. C'est pas à moi, mais il veut aller au sol, tu vois. Hier, on avait le combat, on était ensemble. Franchement, en première round, ok, ça va, peut-être. Mais même s'il t'amène au sol, j'ai vu que tu dépenses un peu d'énergie pour en fait le faire vouloir. Il doit un peu le dépenser, tu vois. La première round, tu lui fais un peu de scramble. Deuxième round, il a peut-être. Ça va ? Deuxième round, il y a moyen de le... Tu le pousses, là ? Avec lui, ce qu'il faut que tu fasses, simplement, c'est ce qu'on a fait avec Mourad. Donc, marcher avant dinguerie, pression dinguerie, rentrer dans la bagarre, tu vois. Une fois que tu vas faire ça, en fait, il va se fatiguer. Une fois qu'il est fatigué, on va sortir les piquettes, on va sortir les piquettes. On va sortir les piquettes, on va sortir les piquettes. En striking, il n'y a rien de particulier. N'hésitez pas, les gars, à pousser la tête. L'auteur, surtout la tête. Franchement, dégagez-la. C'est leur tête, en fait, qui est poussée. Il faut toujours pousser, pousser, pousser. Ok, les gars, donc voilà, maintenant, il est plus ou moins 12 heures. On est revenu de l'appartement. On a déjà vu deux, trois combattants belges. Donc, Nessim vient de gagner. Basile, lui, s'est incliné par décision. Maintenant, ça va bientôt être au tour de Mourad. Voilà, donc, ici, il est en train de s'échauffer. On est à l'arène et on espère qu'il va faire le travail. En tout cas, on est très puissant. On est à l'arène et à l'arène älymique, à la France. C'est parti. D'ailleurs, sans rappel si les deux membres mettent un peu de ça. Sous-titrage MFP. 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 ... 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